Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du testage des mâles reproducteurs. Même si l'épidémie de FCO3 semble se calmer dans le département de l'Aisne, celle-ci laisse encore beaucoup de traces sur les exploitations du département. Elle est encore bien présente sur vos ateliers d'élevage. Une des conséquences de la fièvre catarale au vine est la stérilité des mâles reproducteurs provoquée par une hausse de la température passagère lors de la maladie. Le seul moyen de connaître la fertilité d'un mâle reproducteur est de tester la semence de celui-ci. Le testage de semences est une procédure couramment utilisée en reproduction animale pour évaluer la qualité du sperme et la fertilité des mâles. Pour ce faire, le testage est réalisé en deux temps. Premièrement, il y aura l'évaluation visuelle. Avec le volume, la quantité de sperme collecté est mesurée, bien que ce ne soit pas un indicateur direct de la fertilité. Ensuite, nous regardons sa couleur. Un sperme normal est blanc ou légèrement crémeux. Une couleur anormale peut indiquer la présence d'infections ou d'autres problèmes. La consistance, la viscosité ou la densité du sperme est notée et évaluée. Ensuite, nous allons observer l'évaluation microscopique à l'aide d'un microscope. Nous allons pouvoir mesurer la concentration des spermatozoïdes. Le nombre de spermatozoïdes par millilitre est donc un indicateur important de la fertilité. Un faible nombre de spermatozoïdes peut affecter les chances de fécondation. Ensuite, est mesurée la motilité, c'est-à-dire la capacité des spermatozoïdes à se déplacer efficacement, qui est essentiel pour atteindre l'ovule. On mesure la proportion de spermatozoïdes qui se déplacent activement. Nous observons ensuite la morphologie des spermatozoïdes. On examine la structure des spermatozoïdes pour détecter d'éventuelles anomalies. Des spermatozoïdes mal formés peuvent être inefficaces pour la fécondation. Durant cette période de crise, le nombre de testages réalisés est important et urgent. De ce fait, l'observation de la morphologie des spermatozoïdes n'est pas réalisée. Si le résultat du testage s'avère négatif, cela signifie que le reproducteur n'est pas en capacité de féconder une femelle. Pour pallier à cela, certains éleveurs ont déjà pris leur disposition. On a testé nos béliers. Sur 10 béliers, nous avions 9 qui étaient stériles. On a commencé par faire des prises de sang PCR, plus des testages de spermatozoïdes par la suite. Suite à cela, nous avons décidé de remplacer ces béliers qui étaient infertiles par des agneaux que nous avions. Au résultat d'infertilité des béliers, on a fait le choix d'utiliser des agneaux. Les conséquences de cela, c'est que, comme nous, on fait 9 huit par lot pour valider les paternités, nous avons dû aménager, faire des lots plus petits. Cela demande plus de parcelles. Il y a aussi une observation supplémentaire parce qu'il y a moins de sécurité en utilisant un agneau que des béliers adultes. Toutes ces modifications-là ont fait que cela demande plus de vigilance pour la lutte cette année. Les agneaux que nous utilisons ont été testés par des prises de sang PCR, qui sont toutes revenus négatifs. Les précautions qu'on avait prises étaient de les rentrer tout le soir. Aujourd'hui, les connaissances font que nous savons qu'une activité du moucheron est plus actif la nuit. Ce qui nous a permis d'avoir 100% des agneaux négatifs et de pouvoir les utiliser derrière. Dans le cas où les béliers sont testés stériles, il est possible, pour assurer la reproduction du troupeau, d'acheter des mâles qui seront testés, eux, fertiles. Pour cette campagne, il sera peut-être nécessaire de faire des concessions sur la race du bélier, pour tout de même produire des agneaux de boucherie. Si la race des brebis le permet, il est possible de décaler les dates de lutte, afin d'attendre que l'animal retrouve sa fertilité. Si la race de brebis ne permet pas de décaler les luttes, il est conseillé d'allonger cette période. Dans tous les cas, il est préconisé de réaliser des constats de gestation dans les 45 jours après le retrait des béliers. Pour tester vos béliers, vous pouvez contacter la société SACPA ou OZON au numéro qui s'affiche. Quel est le coût pour tester un mâle ? Pour un bélier, il faut compter environ 35 euros. Suite à la demande des professionnels de l'élevage du département, le Conseil régional des Hauts-de-France a décidé de mettre en place des aides face au développement de la fièvre catarale dans vos élevages. Une aide est accordée pour tester la fertilité des béliers et des taureaux. Elle correspond à 70% de la prise en charge sur la base de 150 euros pour un taureau et 35 euros pour un bélier. Vous serez éligible uniquement si votre élevage est reconnu officiellement infecté par le sérotype FCO3. Les demandes d'aide doivent être envoyées soit par courrier à l'adresse suivante inscrite ci-dessous ou soit par courriel à dagri.audefrance.fr L'objectif principal de réalisation de ces tests est de sécuriser la reproduction via la voie mâle afin de tout faire pour avoir des agneaux et des veaux lors de la prochaine campagne. Pour préparer la campagne 2025, le GDS conseille de vacciner pour la FCO8 en ovins, pour la MHE en bovins et la FCO3 avant la sortie des animaux au pâturage. L'équipe élevage vous donne rendez-vous pour d'autres conseils en élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada